Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une histoire qui va nous mener aux 4 coins du monde. Et attention, je vous préviens tout de suite, nous serons très loin des vlogs YouTube dans les hôtels 5 étoiles de Dubaï. Et juste avant de débuter les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche pour ne pas manquer la suite du contenu. Cela aide énormément à me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram, TikTok et Twitch qui se trouvent dans la description de cette vidéo. Désormais, si vous êtes prêts, débutons notre morbide voyage. Notre affaire nous conduit dans un petit pays d'Europe centrale, l'Autriche, il y a presque 50 ans désormais, le 11 décembre 1974. Car à cette date, un jeune homme, Jack Unterweger, âgé de 24 ans, voyage proche de la frontière allemande avec sa petite amie Barbara Schultz. Tous deux ont pour objectif de se rendre du côté allemand pour rendre visite aux parents de Barbara afin de récupérer un peu d'argent. Malheureusement pour le couple, lorsqu'ils atteignent leur destination, les parents de Barbara ne sont pas à leur domicile et celui-ci est fermé à clé. Mais le besoin de liquidité est urgent, Jack propose donc à Barbara de dérober quelqu'un. Et cette proposition n'est pas anodine, puisque Jack a repéré une cible, Margaret Schaffer, âgée de 18 ans et qui est une voisine du quartier. Barbara, qui connaît Margaret, propose à cette dernière de l'accompagner elle et son petit ami Jack en ville pour aller boire un verre. La jeune femme accepte et Jack conduit jusqu'à un bar du coin où il se gare. Mais à peine a-t-il arrêté son véhicule, qu'il saisit la jeune femme à l'arrière pour la tirer vers l'avant de la voiture et l'attacher. Les mains de Margaret sont liées dans son dos. Jack se saisit de son sac et fouille à l'intérieur pour y extraire le peu d'argent qui s'y trouve. Très insatisfait de la somme, il demande aussitôt à Margaret si elle possède plus d'argent chez elle. La jeune femme acquiesce, la voiture repart donc en direction de son domicile où Barbara sera envoyée à l'intérieur de l'appartement pour récupérer tous les objets de valeur. Une somme d'argent un peu plus conséquente que celle qui se trouvait dans le sac à main est subtilisée ainsi que des vêtements. Mais Jack n'a pas l'intention de libérer Margaret pour autant et le véhicule repart pour une troisième direction, les bois cette fois-ci. Une fois assuré d'avoir atteint un endroit isolé dans la forêt, Jack fait sortir Margaret de la voiture. Tous deux font quelques pas dans le froid glacial qui s'est abattu sur l'Allemagne en cet hiver. Lorsque Jack indique à Margaret de s'arrêter, il lui ôte ses liens et lui ordonne de se déshabiller devant lui. Face à cet individu particulièrement hostile, Margaret n'a pas d'autre choix que de s'exécuter. Elle obéit donc à son ordre et se retrouve nue dans la neige. Et durant de longues minutes, il ne se passe rien, si ce n'est que Jack prend un malin plaisir à observer Margaret frissonner et grelotter de froid. Quelques instants s'écoulent donc avant que Jack ne saisisse une barre en acier qu'il avait apportée avec lui et se mette à tabasser Margaret. Celle-ci s'écroule, l'homme en profite pour la chevaucher et l'étrangler avec son propre soutien-gorge. Lorsque Margaret a rendu son dernier souffle, Jack se lève et se dirige à nouveau en direction de la voiture où Barbara l'avait attendu tout ce temps. La voiture démarre et lorsque les deux individus ont quitté le bois, ils se débarrassent des vêtements de la jeune femme ainsi que de la barre en acier. Mais ils conservent tout de même un manteau de fourrure. Le cadavre de Margaret, quant à lui, sera découvert trois semaines plus tard environ par des chasseurs qui étaient dans la zone. Un bien triste sort pour la jeune Margaret qui n'aurait peut-être jamais dû le connaître. En effet, quelques semaines plus tard, en janvier 1975, Barbara Schultz est arrêtée pour un tout autre crime. Au cours de son interrogatoire, celle-ci évoquera le nom de Jack Unterweger, son petit ami de l'époque. La police approfondit donc son enquête et lance des recherches sur ce fameux Jack Unterweger et il découvre beaucoup de choses. Celui-ci a des antécédents judiciaires et en nombre. En 1970, par exemple, il a été interpellé pour avoir enlevé une jeune femme de 16 ans et tenté de la forcer à se prostituer. Et entre 1973 et 1974, Jack cumule les plaintes des femmes à son égard. Mais le 13 mai 1974 est la date la plus importante de toutes. Car c'est ce jour que Jack Unterweger va rencontrer une certaine Daphné qui a besoin de se rendre à la gare de Salzbourg en Autriche. Et Jack se propose d'être le chauffeur. Bien entendu, l'homme n'a absolument aucune intention de conduire Daphné à la gare, il a bien d'autres projets en tête. C'est ainsi qu'il s'éloigne de plus en plus de la route indiquée jusqu'à atteindre un endroit totalement isolé. Mais par malchance, la voiture va s'embourber. Lorsque le véhicule est immobilisé, Daphné qui comprend que la situation est anormale, tente de s'éloigner de Jack. Mais celui-ci ne la laissera jamais faire, il va l'assommer et attacher ses bras dans son dos comme Margaret. Notez qu'il a une façon particulière de faire puisqu'il attache d'abord chaque poignée avant de les relier par un nœud. Et une fois qu'il s'est assuré que la jeune femme ne pouvait plus se débattre, il l'a amenée à nouveau dans le véhicule puis l'a agressée sexuellement. Cette agression est d'un haut degré de violence puisqu'il utilise une barre en acier pour frapper Daphné au cours de celle-ci. Et lorsque Jack a terminé, il semble se calmer et demande à Daphné si elle va aller le dénoncer. Ce à quoi la femme répond bien entendu que non, jamais elle n'ira à la police. Quelques instants après ça, un véhicule survient sur la route. Daphné, réussie à s'échapper, court vers celui-ci et demande à ce qu'on l'emmène, ce que l'homme dans la voiture va faire. Daphné indique à son sauveur de l'emmener immédiatement au poste de police le plus proche. Pour ces faits, Jack sera arrêté par la police et condamné à une peine d'emprisonnement. Simplement, au cours de son séjour carcéral, il réussira à faire entrer dans la prison de manière clandestine des analgésiques. Ceci lui permet de simuler une tentative de mettre fin à ses jours et d'obtenir son transfert vers un établissement psychiatrique. Grâce à ce stratagème, il sera libéré au bout de quelques mois et ceci va lui permettre de commettre le meurtre de Margaret Schaffer. Barbara, l'ancienne petite amie de Jack, lorsqu'elle est interpellée, dénonce immédiatement ce dernier pour le meurtre de Margaret. L'homme, face aux preuves accablantes et aux témoignages à charge de son ancienne petite amie, ne peut que se résigner à avouer ce meurtre. Il le fait donc et indique que s'il a tué Margaret, c'était dans un accès de rage. Et peu importe sa justification, il fera l'objet d'un jugement et d'une condamnation et va également être soumis à des tests psychiatriques. Et les résultats de cette évaluation, bien qu'effrayants, ne sont que peu surprenants puisqu'il en ressort que c'est un personnage fortement égocentrique, agressif et un pervers sexuel avec une dimension sadique. Mais surtout, le diagnostic des médecins est qu'il s'agit d'une personne dangereuse, imprévisible et incurable. Et ceci est un élément majeur de cette histoire. Le 1er juin 1976, Jack Unterweger est reconnu coupable du meurtre de la jeune Margaret Schaffer. Il est donc tout logiquement condamné à une peine d'emprisonnement à vie avec une période de sûreté de 15 ans. Et lorsque Jack entame son séjour carcéral, il n'est que très peu instruit. Et ceci est lié notamment à son enfance. Johann Unterweger, plus communément appelé Jack, est né le 16 août 1950 du côté de Gutenberg, non loin de la ville de Vienne en Autriche. A cette époque, le pays est encore occupé par de nombreuses forces alliées suite à la Seconde Guerre mondiale. Sa mère, Theresia Unterweger, avait quitté le domicile familial pour aller travailler dans la ville de Vienne en tant que serveuse. Et comme un grand nombre de jeunes femmes à cette époque, en Europe, elle a rencontré un soldat américain nommé Jack Baker. C'est de ce soldat américain que Theresia tombera enceinte et donnera naissance à Johann Unterweger. Mais Theresia va faire face à des problèmes judiciaires puisqu'elle vole et fraude de manière occasionnelle et donc va connaître la prison. Une première peine qu'elle purgera avant la naissance de Jack et une seconde deux ans après qu'il soit né. L'enfant est donc envoyé auprès de son grand-père, sa mère n'étant plus en capacité désormais de le gérer. Et le grand-père de Jack a une philosophie bien particulière, notamment en ce qui concerne les femmes. D'après lui, ces dernières ne sont que des objets et elles n'ont que vocation à être utilisées. Ils ramènent plusieurs fois à la maison et sous les yeux de l'enfant de nombreuses femmes. Ces jeunes demoiselles sont en réalité des prostituées et le grand-père n'hésite pas à exposer ses relations sexuelles face à l'enfant à peine âgé de quelques années. Jack sera exposé à ses pratiques des années durant avant d'être finalement en 1958 placé dans une famille d'accueil. Une fois l'adolescence atteinte et pour obtenir son propre argent, Jack va se tourner vers le crime et il va notamment agresser les prostituées à l'aide d'une barre d'acier. Et ceci l'a conduit jusqu'en 1974 et sa peine d'emprisonnement à vie pour le meurtre de Margaret Schaffer. Et son séjour en prison va lui permettre une chose, de s'instruire. Il va d'abord apprendre à lire et à écrire et il sera un prisonnier modèle. Il passera de nombreuses heures dans la bibliothèque. Il passera finalement tellement de temps à lire des livres au sein de la bibliothèque qu'une idée va émerger. Et si lui aussi se mettait à l'écriture. D'abord, il rédigera des petits épisodes pour des émissions de radio à destination des enfants. En parallèle, il continue d'écrire du contenu et il réalise des petites œuvres qu'il se fait publier. Jusqu'en 1983, où il rédigera son autobiographie qui sera publiée et qui se nomme « Feg of Fire », traduit littéralement en français par « Le Purgatoire ». Et c'est un véritable best-seller au point que le livre est adapté au cinéma. Ce qui fait cartonner cette œuvre, ce n'est pas nécessairement la technique d'écriture, puisqu'en réalité, il apparaît que celle-ci n'est pas la meilleure. En revanche, comme cela a été rédigé par un détenu, cela génère un profond intérêt. A tel point que les médias font de Jack un véritable phénomène et il y a une campagne de libération de celui-ci qui est lancée. De nombreuses personnalités du pays, des écrivains, des politiciens, des journalistes, des acteurs, demandent à ce que Jack Unterweger soit libéré et gracié par le président. Ce qui peut paraître tout de même surprenant lorsque l'on connaît les antécédents de cette personne. Il faut bien reconnaître que la période était propice à une telle chose, puisque l'Autriche, à ce moment, tentait de réformer son institution judiciaire. Et il y a là une occasion en or à saisir sur le plan politique avec le cas de Jack Unterweger, puisque cela va faciliter le passage de la réforme. Le but étant d'utiliser la légende construite autour de ce personnage, avec un homme criminel et ignorant arrivé en prison, qui en ressort désormais en auteur éduqué. Évidemment, tout ceci n'est que de la récupération politique, puisque le système carcéral autrichien, en réalité, n'a rien mis en œuvre pour instruire Jack Unterweger, si ce n'est la mise à disposition d'une bibliothèque. Il n'a bénéficié d'aucun programme d'éducation, ni même de soins au niveau de sa santé mentale. Et pourtant, souvenez-vous des diagnostics des médecins lorsqu'ils avaient étudié le cas de Jack Unterweger. C'est ainsi que le 23 mai 1990, après avoir purgé ses 15 ans de sûreté, Jack se retrouve libéré. Et il est libre, au sens le plus pur du terme. Il n'a absolument aucune restriction, pas de suivi psychiatrique, pas de compte à rendre. Il est en liberté conditionnelle, c'est vrai, mais il n'a aucun rendez-vous avec un agent de probation pour vérifier son comportement a posteriori. Et malgré, on le rappelle, une condamnation à vie pour un meurtre sauvage d'une jeune femme de 18 ans. Et c'est la façon de laquelle démarre la seconde vie de Jack Unterweger. Jack part s'installer dans la capitale autrichienne à Vienne, où il est réellement reçu avec les honneurs. Ceci ne fait qu'accroître sa notoriété au sein de la société autrichienne, et il participe même à la réforme du système carcéral. Désormais, il est véritablement partout. Il devient journaliste d'investigation, il est invité sur les plateaux télé, il parle avec les politiciens, et tout ceci est accompagné nécessairement de gros salaires. De fortes rémunérations qui lui permettent d'avoir un train de vie luxueux, voitures de sport, appartements luxueux, et tout ce qui suit la popularité. Mais chasser le naturel, et il revient au galop. Jack a toujours envie de tuer, il a toujours au fond de lui ses pulsions noires. Mais il va être bien plus méthodique cette fois-ci, et il choisira avec plus de précision ses victimes. Le 14 septembre 1990, à Prague, en Tchécoslovaquie, qui est aujourd'hui la République tchèque, Blanka Bokova, une jeune femme âgée de 30 ans, va boire un verre avec un ami. Néanmoins, la soirée ne se passe pas comme prévu, et un sujet va créer des divergences entre les deux personnes, au point de générer une dispute, ils se séparent donc. Blanka prend la décision même de quitter le bar et de laisser son ami. Lorsque celui-ci sort du bar, il tente de la rattraper, et ne la voit nulle part. Finalement, en observant un peu plus attentivement, il distingue Blanka entrer dans une voiture de sport, avec, apparemment, un homme au volant. Il s'agit du dernier instant où il verra son ami en vie, puisque le lendemain matin, son cadavre sera retrouvé sur la rive d'une rivière à l'extérieur de la ville. Blanka est nue, allongée sur le dos, les jambes écartées. Et la cause de la mort est la strangulation d'après l'autopsie. Le 26 octobre 1990, Brunhilde Masser, âgée de 39 ans, est une prostituée habituée du quartier rouge de la ville de Graz, en Autriche. Celle-ci indique à l'un de ses amis qu'elle travaillera plus longtemps ce soir et qu'elle recevra un plus grand nombre de clients pour se faire de l'argent supplémentaire. Malheureusement, le 5 janvier 1991, son cadavre est retrouvé dans un bois à l'extérieur de la ville. La femme est nue et il est clair qu'elle a été battue. L'autopsie révélera qu'elle aussi a été tuée par strangulation avec un morceau de ses propres vêtements. Le 5 décembre 1990, Heidemarie Hammerer, une jeune femme âgée de 31 ans, est retrouvée assassinée non loin de la frontière suisse. Une nouvelle fois, le procédé est le même. La jeune femme est retrouvée nue, les jambes écartées, elle a été battue, ses mains attachées dans son dos et étranglées à l'aide d'un morceau de ses vêtements. Enfin, le 7 mars 1991, Elfriede Schrempf, âgée de 35 ans, est une prostituée qui a disparu non loin de l'endroit où elle travaille habituellement. Son corps est en revanche retrouvé le 5 octobre 1991 dans un bois à l'extérieur de la ville et en fort état de décomposition. En réalité, il ne reste que les os et donc la cause de la mort est difficile à identifier pour le médecin légiste. Néanmoins, ne relevant aucune trace de coup de couteau ou d'objet contondant sur le squelette, ils estiment que la strangulation a certainement été le procédé qui a ôté la vie à cette femme. Les 4 victimes ont un point en commun, leur meurtrier, puisqu'en effet, il s'agit de Jack. Celui-ci, par ailleurs, prend de plus en plus confiance, puisqu'il n'est aucunement suspecté, il n'y a aucune piste qui pourrait mener à lui et il peut donc continuer d'assouvir ses pulsions noires. Il est si confiant désormais qu'il va se mettre à chasser dans la zone où il habite, à Vienne. Là-bas, ce sont 4 nouvelles prostituées qui disparaîtront. Sylvia Zagler, 23 ans, Sabine Mouadzi, 25 ans, Regina Prem, 32 ans et Karine Heroglou, 25 ans. Le premier de ces 4 corps qui est retrouvé est celui de Sabine, le 20 mai 1991, et une nouvelle fois, la jeune femme est nue, les jambes écartées et les mains attachées dans le dos, et elle a été étranglée avec ses collants. Pour les autorités autrichiennes, il est désormais évident qu'un tuant en série est en train de sévir dans le pays, et que celui-ci, à travers ses crimes, exprimait une violente haine envers les femmes, au point de vouloir les humilier en les laissant dans cet état après le meurtre. Et dans le cas de Sabine, un mois avant la découverte de son cadavre, son mari s'était rendu au poste de police pour signaler sa disparition. La jeune femme travaillait dans une boulangerie, mais sans que son mari ne le sache, occasionnellement, elle se prostituait également. Et ceci est un élément important, puisqu'hormis Blanka Bokova, toutes les victimes sont des prostituées, et semblent être les proies désormais de ce tueur en série. Trois jours plus tard, c'est le cadavre de Karine Heroglou qui est retrouvé, et dans les mêmes circonstances que tous les autres. Les enquêteurs en charge de cette affaire sont particulièrement tendus, ils n'ont quasiment aucune piste et s'attendent chaque jour à un coup de fil annonçant la découverte d'un cadavre. Et notamment ceux des deux autres prostituées portées disparues, Regina Prem et Sylvia Zagler. Le 3 juin 1991, Jack se rend au commissariat de police de Vienne, en charge des enquêtes sur les prostituées disparues. Un entretien est prévu entre lui et le commissaire de cet établissement, le chef Max Edelbarer. Et ce n'est pas ce que vous pensez, Jack n'a pas été convoqué par la police, c'est bien lui qui se rend là-bas pour interroger la police. En effet, en tant que journaliste d'investigation, il a été envoyé par un journal pour enquêter justement sur les prostituées disparues. Après tout, quoi de mieux que d'enquêter sur sa propre affaire ? Et bien entendu, le commissaire n'a aucune idée qu'il a en face de lui le tueur en série qu'il recherche, et il va répondre à toutes les questions que Jack va lui poser. Ces enquêtes étant encore en cours, il y a des éléments qu'il ne peut pas révéler. Néanmoins, Jack va glaner de précieux détails. Et notamment le plus important, le commissaire va reconnaître auprès de Jack qu'il n'a fait le lien avec aucun suspect encore. Jack peut donc s'en aller satisfait de son entretien avec le commissaire de la police. Tout va bien, il n'est pas recherché et encore moins suspecté. Mais quelques jours plus tard, Max Edelbarer va parler de cet entretien avec sa femme. Et il va mentionner le nom de Jack Unterweger à celle-ci, qui automatiquement va tilter. Et oui, à cette époque, la notoriété de Jack est très grande, mais surtout auprès du public féminin. Et donc, la femme du commissaire, surprise que son mari ne connaisse pas la personne qui l'avait interrogée, lui donne les détails de qui il est. Suite à ces informations de la part de sa femme, qu'il peut remercier, il va vérifier les antécédents de Jack. Mais lorsqu'il s'informe, effectivement, il découvre que Jack a été condamné pour meurtre, mais que la femme qu'il a assassinée n'était pas une prostituée, et que cela remontait à 16 ans en arrière désormais. A l'époque, l'homme avait 24 ans, il en a 40 aujourd'hui, et depuis, il n'a eu aucun ennui judiciaire. D'ailleurs, comme il constate que Jack a une notoriété grandissante qu'il est important dans la société autrichienne désormais, il ne voit pas pourquoi il se mettrait à commettre des meurtres sur des prostituées. Mais heureusement, un policier à la retraite, Auguste Schenner, a vu les nouvelles, et notamment les meurtres des prostituées. Et cela lui a évoqué une autre affaire sur laquelle il avait déjà travaillé, celle de Margaret Schaffer. Le modus operandi du meurtrier, il l'avait déjà vu en 1974, avec Jack Unterweger. Il va donc contacter les autorités autrichiennes à Vienne et leur transmettre ces informations. Mais les policiers viennois rétorquent aux policiers à la retraite qu'ils sont au fait de cette affaire et qu'ils ne pensent pas qu'il y a un lien avec Jack. Et Auguste Schenner indique que ce n'est pas le seul meurtre sur lequel il a travaillé. Et le 1er avril 1973, Marcia Horweth, une jeune femme âgée de 25 ans, est retrouvée assassinée dans un lac à Salzbourg, en Autriche. Cette dernière avait été tuée exactement de la même manière que Margaret et de la même manière que les prostituées retrouvées actuellement. Et le policier à la retraite avait par la suite réussi à relever des points concordants entre les meurtres de Margaret et de Marcia. Toutefois, il n'avait pas de preuves tangibles pour incriminer directement Jack mais entre temps, celui-ci avait été condamné à la prison à vie après le meurtre de Margaret. L'enquête du meurtre de la pauvre Marcia Horweth est donc tombée dans les oubliettes ensuite. Et pour Auguste Schenner, ce n'est pas une coïncidence si des meurtres de la sorte ont été commis entre 1973 et 1974 puis à nouveau en 1990 et 1991 après la sortie de prison de Jack. Et cet élément fait réfléchir les autorités autrichiennes qui désormais commencent à considérer que Jack est potentiellement le tueur en série. Et une nouvelle fois, pour incriminer l'homme, il faut des preuves. Et des preuves, les autorités n'en ont pas. Pire, Jack va même narguer la police. Suite à son entretien avec le commissaire de police Max Edelbacher, Jack va publier un article ainsi que participer à une émission de radio ayant pour sujet la peur dans la ville de Vienne actuellement. Mais l'homme est intelligent. Il ne se moque pas uniquement des enquêteurs. Il se prépare un alibi aussi. Puisqu'il est un journaliste d'investigation et notamment sur cette affaire précisément, il justifie grâce à ça la présence de sa voiture de sport dans le quartier rouge de la ville. Et donc, si des prostituées expliquent qu'elles ont vu Jack et sa voiture de sport dans le quartier, lui répondra que c'était dans le cadre de son investigation. D'ailleurs, toujours dans le cadre de son travail, il sera envoyé à Los Angeles avec pour but de rédiger un article sur les différences entre la prostitution aux Etats-Unis et en Autriche. C'est ainsi que le 11 juin 1991, Jack Unterweger quitte l'Autriche pour les Etats-Unis. Au cours de son voyage, Jack séjournera au fameux Cecil Hotel où il interrogera de nombreuses prostituées. Mais pas seulement, il échangera aussi avec la police locale et il participera même à une ronde avec une patrouille. Cinq semaines, c'est la durée totale durant laquelle Jack va rester aux Etats-Unis. Pendant cette période, il va tuer. Trois prostituées sont froidement assassinées. Shannon Exley, 35 ans, Irene Rodriguez, 33 ans, et Sherry-Anne Long, 26 ans. Tous les cadavres ont été retrouvés aux alentours du Cecil Hotel et toutes les femmes ont été agressées sexuellement, battues et étranglées avec leur propre soutien-gorge. Le corps de Shannon Exley a même été retrouvé le jour même où Jack participait à la ronde avec la patrouille qui l'accompagnait. En revanche, ce que Jack ne sait pas, c'est que du côté de l'Autriche, les meurtres ont été reliés. Et désormais, les enquêteurs autrichiens s'attachent à faire correspondre les déplacements de Jack avec les différents meurtres. Mais l'homme apprend qu'il est suspect dans ses affaires et il se rend directement à un commissariat pour donner son alibi. Le 7 mars 1991, lorsque Elfriede Schrempf disparaît, Jack indique qu'il se trouve avec une fille mineure nommée Katharina. Malheureusement pour Jack, Katharina est une fille très organisée et elle a un calendrier où elle indique toutes ses activités. Et elle indique aux agents en charge de cette affaire que jamais elle n'a pu se trouver avec Jack ce soir-là puisqu'elle était dans son association et qu'ensuite, elle est repartie chez elle directement. Avec cette histoire qui démontre que Jack est dans le mensonge, les autorités sont prêtes à tout pour le faire tomber car elles estiment que c'est bien lui le tueur en série. Mais il faut des preuves et pour obtenir des preuves, il faut fouiller le domicile de Jack. Les enquêteurs ont donc besoin d'un mandat. Et celui-ci est délivré rapidement par le juge puisque le mensonge, sur la nuit du 7 mars 1991, est suffisant pour interpeller Jack et le questionner à propos du meurtre de la femme. Mais les journaux vont faire les gros titres de la délivrance de ce mandat à l'égard de Jack Unterweger avant même que ce dernier ne soit arrêté et il va s'enfuir. Même s'ils n'ont pas mis la main sur l'assassin potentiel, il découvre des choses très intéressantes dans son domicile. Notamment des menottes, au nombre de 3, un couteau à cran d'arrêt et surtout un fusil de calibre 12. Mais surtout, de nombreux documents précieux qui vont permettre de retracer les déplacements de Jack et de les relier au meurtre. Des reçus d'essence, des factures d'hôtel, des tickets de train, tout est utilisé pour essayer de le lier aux nombreux meurtres des prostituées. La fuite de Jack ainsi que ses éléments retrouvés à son domicile ne laissent plus place au doute pour les enquêteurs, il est le tueur en série. Le problème est que pour lui mettre la main dessus désormais, cela va être compliqué puisque personne ne sait où il a disparu. Beaucoup pensent qu'il se trouve en Suisse ou en Italie, deux pays où il s'est rendu régulièrement après sa libération. Les polices de ces deux états sont donc contactés mais il n'y a aucune nouvelle et aucune trace de Jack Unterweger. En tout cas, jusqu'au 20 février 1992. Ce jour, Jack contacte lui-même les médias autrichiens et il leur indique que le lendemain à 17h, il donnera une interview en direct avec eux. Et effectivement, le lendemain, à 17h, Jack téléphone à nouveau et il explique en direct qu'il est persécuté par un policier à la retraite qui souhaite le faire tomber. Il précise qu'à partir du moment où il a été suspecté dans cette affaire, il s'est toujours mis à la disposition de la police et il était prêt à répondre à toutes leurs questions. Et la crédibilité de ces propos peut être remise en cause lorsqu'on sait que ce coup de téléphone est donné depuis un endroit inconnu et certainement pas en Autriche. Bien sûr, tout ce que Jack déclare au cours de cet entretien téléphonique est faux mais les médias vont s'en nourrir et en faire les gros titres. Pire que ça, ils vont prendre la défense de Jack. Un tribunal populaire va se dresser contre les actes de la police et considérer que les enquêteurs ne s'intéressent à lui qu'en raison de son passé. Et une grande partie de la population ne comprend pas l'agissement des policiers à l'égard de Jack. Pourtant, de nombreux éléments irréfutables sautent aux yeux et notamment le fait que depuis le départ de Jack, aucun meurtre n'est commis. En réalité, le 15 février 1992, Jack s'est rendu en Suisse où il a récupéré sa petite amie Bianca Mrak. La jeune femme travaillait dans un bar mais l'homme lui a expliqué la situation. Il y a un policier à la retraite qui souhaite à tout prix le voir derrière les barreaux à tort. Il réussit ainsi à convaincre Bianca de le suivre et ils partent dans un second temps en France. C'est de là qu'ils sont partis en direction des Etats-Unis et de New York et puis une fois là-bas ils sont descendus jusqu'à Miami. Grâce aux 1200 dollars dont le couple disposait, ils ont pu louer un appartement à Miami. Les propriétaires aux Etats-Unis n'étant pas trop regardant à cette époque du moment qu'ils étaient payés. Pour subvenir aux besoins des deux personnes, Bianca a trouvé un emploi dans un bar du coin, un emploi qui était payé aux Noirs. Et c'est donc depuis une cabine téléphonique à Miami que Jack a passé son entretien téléphonique avec les médias autrichiens. Mais Jack n'était pas inquiet pour autant. Même si la police savait où il se trouvait précisément, Miami est une très grande ville et surtout elle est à l'autre bout du monde. Suite à cet appel, un grand nombre d'articles sont rédigés dans les journaux, y compris dans ceux de la presse étrangère. Et Bianca est tombée sur des lignes la concernant, évoquant notamment le danger potentiel pour elle de se trouver avec Jack. Ceci lui a fait prendre conscience qu'elle devait donner absolument des nouvelles à sa famille pour la rassurer. Elle dit donc à Jack qu'elle va téléphoner à sa mère pour lui dire que tout va bien. Bien sûr, Jack explique que c'est une très mauvaise idée et qu'il ne faut pas le faire, alors même que lui, quelques jours auparavant, a passé un coup de téléphone à la presse autrichienne. En réalité, c'est une tactique pour isoler Bianca de sa famille et continuer à l'utiliser comme complice à son insu. Et Bianca va outrepasser les consignes de Jack et tout de même appeler sa mère. Pour des raisons inconnues, l'appel, en milieu de conversation, a été interrompu. Mais Bianca avait réussi à faire passer son message auprès de sa mère et en lui disant que tout était en ordre. Alors que Jack se trouve à Miami, il communique avec une femme nommée Elisabeth. Celle-ci était tombée sous le charme de l'homme avant qu'il ne s'enfuit. Elisabeth travaille pour un magazine autrichien et elle est totalement dévouée à Jack. Elle lui envoie des médicaments pour son problème de thyroïde et même de l'argent lorsqu'il en a besoin et qu'il la sollicite. Mais ses ressources ne sont pas illimitées et elle ne peut plus envoyer d'argent à Jack pour l'aider. Elle va donc demander à son patron, Gert Schmitt, s'il peut lui faire un geste. Opportuniste, Gert propose à Jack 10 000 dollars en liquide s'il lui accorde un entretien exclusif. Elisabeth est chargée de transmettre le message et lorsque Jack apprend la nouvelle, il est ravi. Ses 10 000 dollars tombent à pic et vont lui permettre de subvenir à ses besoins un très long moment. Mais Jack demande une avance, un pré-paiement avant l'entretien et puis la totalité de la somme lorsque celui-ci sera terminé. Jack transmet donc les indications à Gert afin qu'il puisse récupérer l'argent le lendemain. Mais ce que ni Elisabeth ni Jack ne savent est que Gert Schmitt n'a absolument pas l'intention d'accorder un entretien au fugitif. C'est ainsi que le 26 février 1992, Gert Schmitt se rend auprès des autorités autrichiennes et dévoile tout le plan pour transmettre l'argent à Jack. Une adresse précise est transmise aux policiers et il faut agir vite pour capturer le fugitif. Mais il est trop tard pour impliquer Interpol. Ce sont donc les autorités américaines qui doivent lui mettre la main dessus directement. La police de Miami est donc contactée mais il y a un problème de compétence. Elle ne peut pas arrêter Jack pour ce motif. Les marshals fédéraux en revanche eux le peuvent. Une copie du mandat d'arrêt autrichien est donc transmise à leur bureau mais ceci n'est toujours pas suffisant pour une arrestation. Néanmoins en enquêtant sur la situation de Jack il découvre qu'il est entré aux Etats-Unis avec un visa touriste mais qu'il n'avait pas mentionné qu'il avait déjà fait l'objet d'une condamnation pour crime auparavant. Et ceci est un motif valable pour les marshals afin d'interpeller Jack. C'est ainsi que quatre agents sont déployés à l'adresse à laquelle Jack doit récupérer son argent. Il est aussitôt identifié mais il envoie Bianca à l'intérieur d'un commerce pour récupérer la somme. Lorsque la femme en est sortie Jack a reconnu les agents il a tenté de s'enfuir par une ruelle mais il a été interpellé très rapidement. Bianca aussi est arrêtée mais elle est très rapidement libérée puisque elle n'a pas de problème de visa elle n'a jamais été condamnée auparavant et celui-ci est valide. Qui plus est la jeune femme avait cru Jack dans ses mensonges et elle n'était pas au courant qu'il avait été condamné auparavant et qu'il était le meurtrier avéré des prostituées. La situation de Jack Unterweger en revanche est bien plus compliquée puisqu'il a commis des meurtres en Autriche mais aussi aux Etats-Unis et le FBI s'intéresse à cet individu et les agents fédéraux réussissent à relier les meurtres à Jack désormais il peut être condamné dans deux pays l'Autriche et les Etats-Unis mais Jack souhaite à tout prix éviter une condamnation aux Etats-Unis notamment parce que là-bas la peine de mort pourrait lui être appliquée. Il est désormais donc coincé soit il reste aux Etats-Unis et une procédure se lance pour les meurtres des prostituées qu'il a abattus là-bas soit il retourne en Autriche par le biais de l'extradition et il sera condamné dans son pays d'origine. Finalement il ne restera pas aux Etats-Unis et sera bien renvoyé en Autriche où il sera jugé. Malgré tout il continue de crier au scandale et au complot et d'indiquer qu'il est innocent. Au cours de son procès l'ensemble de ses alibis et de ses mensonges sont démontés un par un. En parallèle les enquêteurs avaient réussi à relier les déplacements avec les meurtres des prostituées aussi. De plus des preuves matérielles sont apportées désormais avec des fibres qui ont été retrouvées sur des cadavres de prostituées mais aussi sur les vêtements qui se trouvaient dans les placards dans l'appartement autrichien de Jack. Sous les ongles de certains cadavres des traces de sang sont prélevées et elles correspondent au groupe sanguin de Jack le groupe B. Le véhicule de l'homme est également inspecté de fond en comble et un cheveu blond appartenant à Blanca Bokova après un test ADN a été trouvé à l'intérieur de cette voiture. Et ceci met en grande difficulté une des versions de Jack qui affirme que Blanca n'était jamais montée dans sa voiture. Dès lors comment est-ce que ce cheveu s'y serait trouvé ? L'ensemble de ces éléments ainsi que ces preuves conduisent à reconnaître la culpabilité de Jack pour neuf des onze chefs d'accusation qui le visent. En effet deux cadavres de victimes étaient dans des états si dégradés qu'il n'avait pas été possible de conclure que Jack était bel et bien le meurtrier. Le doute bénéficiant à la défense il n'a donc pas été inculpé pour ces deux meurtres. En revanche pour les neuf autres il sera bien condamné à une peine d'emprisonnement à vie. Mais Jack indique au juge qu'il compte bien faire appel de ce verdict. Pourtant le lendemain matin Jack est retrouvé décédé dans sa cellule pendue. Les enquêteurs ont même relevé que le nœud qu'il avait effectué pour se pendre était le même qu'il appliquait à ses victimes. Une version sur la mort de Jack est surprenante. Certains estiment qu'en réalité l'homme ne réalisait qu'une tentative de suicide pour que les gens s'apitoient sur son sort à nouveau. Il aurait passé la corde autour de son cou au moment où il savait que des gardiens se présentaient devant la cellule et qu'il serait intervenu alors pour le sauver. Mais contre toute attente les gardiens de la prison auraient détourné le regard et auraient laissé Jack mourir. Bien sûr tout ceci n'a jamais été prouvé et ce qui ressort de ce suicide est que Jack n'aurait pas supporté de retourner en prison pour le reste de sa vie. Voici pour cette histoire rocambolesque où on a pu constater que la reprise politique de certains événements peuvent conduire à des drames et des meurtres. Cela a tout à fait été scandaleux que Jack ait pu bénéficier d'une liberté après avoir tué une femme aussi sauvagement et en plus bénéficier de tout un système derrière lui. Je serais ravi de recueillir votre opinion sur ce point. En tous les cas j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas à vous abonner en activant la petite cloche pour ne pas manquer la suite du contenu. Vous trouverez en description Instagram, Twitch et TikTok. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada